Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence organisée par PsychNAM. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent de Golojac ce soir, qui a accepté notre invitation pour échanger avec vous sur la sociologie clinique avec un regard particulier, c'est-à-dire sur le lien qu'elle peut entretenir avec la psychologie du travail. Nous avons demandé à Vincent de réfléchir avec nous sur ce que la sociologie clinique peut apporter aux psychologues du travail. Alors pourquoi cette question ? Parce que dans notre cursus, dans nos lectures, nous rencontrons souvent la sociologie clinique et les écrits de Vincent et on sent bien qu'il existe une réelle proximité et nous avons eu envie ce soir de prendre le temps d'en parler avec lui. Donc pour organiser cette conférence, on va l'organiser en deux temps. La première, Vincent va nous présenter la sociologie clinique et son cheminement avec la psychologie du travail. Et puis, ça prendra à peu près 45 minutes. Et puis dans un deuxième temps, on aura un temps d'échange avec les participants qui sont du monde entier puisqu'on a des participants mexicains qui sont avec nous. Donc on a une conférence qui est internationale. Donc ça fait plaisir. Donc on va échanger ce que je vous propose parce qu'on est 105 pour l'instant. Comme on est quand même un peu nombreux, c'est que vous posiez vos questions par le chat et je me ferai votre porte-parole. C'est-à-dire que c'est moi qui poserai les questions à Vincent. Et comme ça, je pourrai recouper les questions qui porteront sur le même sujet. Donc ce que je vous demande, c'est de bien vouloir couper votre micro et puis d'interagir à travers le chat pour fluidifier les échanges et qu'on ne parle pas tous en même temps. Donc Vincent, je vais te laisser la parole. Merci, merci. Ça fait bien plaisir, votre invitation me fait bien plaisir. Je suis très favorable à ces discussions transdisciplinaires entre les différents courants dans les sciences humaines et sociales. Et puis, là, il y a des collègues qui viennent du Mexique. Il y en a d'autres qui viennent du Brésil, je vois, et sans doute d'Amérique du Sud. Donc c'est un des avantages du Zoom, c'est qu'on peut faire ça. On peut être ensemble en restant chacun chez soi. C'est paradoxal, mais c'est bien l'image de nos sociétés hyper modernes. Et puis, ça m'a permis effectivement de réfléchir à nos rapports. J'ai fait un livre sur la part de social en nous. J'ai fait un peu la même chose avec des psychothérapeutes. Qu'est-ce que la sociologie clinique peut apporter à des psychothérapeutes qui venaient d'horizons très, très différents ? La psychanalyse, évidemment, mais aussi les gestaltistes, les gens qui sont dans la psychologie humaniste ou autres. C'était très, très intéressant de voir que le besoin qu'on a les uns et les autres de se rencontrer et de communiquer. En même temps, la question telle qu'elle est formulée, qu'est-ce que la sociologie clinique peut apporter aux psychologues du travail ? On devrait l'inverser. Ça devrait être vous qui répondiez à cette question. Mais en même temps, elle me fait plaisir parce que c'est l'occasion aussi de vous parler d'une histoire. Ceux qui me connaissent savent qu'une partie de mes travaux, c'est sur la clinique de l'historicité. Et que j'aime bien situer mon propos dans l'histoire et dans un récit, donc, dans un récit de cette histoire. Donc, je vais vous donner quelques flashs sur cette histoire et puis après rentrer plus sur quelques discussions théoriques sur effectivement, de mon point de vue, et c'est mon point de vue, il me semble que ce qu'apporte la sociologie clinique par rapport à la question du travail, qu'est-ce qui se passe, les mutations du travail aujourd'hui et en particulier cette question dont on voit ce symptôme de mal-être, de malaise dans le monde du travail qui se traduit par une perte de sens et par un certain nombre de symptômes psychosomatiques, le stress, le burn-out. Et même, on voit bien qu'il y a quelque chose de tragique dans cette histoire quand on aborde la question des suicides. Et puis, je vous dirais quelques mots aussi en termes méthodologiques sur la façon dont on travaille dans le champ de la sociologie clinique sur ces questions-là et qui pourraient vous intéresser. Alors, en premier lieu, en fait, toutes les courants du CNAM, de psychologie du travail, et la sociologie clinique, elles sont une même famille. Ça part du même tronc. Moi, j'étais à Dauphine avec Max Pagesque qui a développé la psychosociologie en France, rogerienne plutôt, mais aussi ouverte sur différents secteurs. Et en fait, ma première rencontre, fin des années 70, début des années 80, avec Christophe Dejour, on est tous les deux dans le même DEA, à Paris 7, dirigé par Claude Reveux-Dallon, avec des gens comme Jacqueline Baruch-Michel, Max Pagesse. Et c'est là où je rencontre Christophe Dejour pour la première fois. Comme on est parmi les plus jeunes d'une équipe de vieux briscards de la psychologie sociale et de la psychosociologie. Et ça s'appelle à l'époque l'UFR de sciences humaines cliniques. Et le devenir de cette UFR est bien triste puisqu'ils ont décidé de se transformer en UFR d'études psychanalytiques et qu'avec la fusion actuelle entre Paris 7 et Paris 5, ils sont quelque part complètement écrasés par les approches comportementalistes et cognitivistes. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut bien voir que l'histoire des disciplines, ce n'est pas les histoires fingées, mais c'est aussi les batailles. Et c'est bien plus tard, dans les années 90, que le terme de psychodynamique du travail va se développer. Christophe est en train d'écrire « Travail et usure mentale ». Moi, je suis en train de travailler sur le coût de l'excellence et on participe, je pense, tous les deux à un appel d'offre du ministère sur travail et santé mentale. Et donc, on va aussi se rencontrer dans ces activités-là de chercheurs. Et donc, c'est simplement pour dire que la psychodynamique du travail et la sociologie clinique comme dénomination de deux orientations, ça apparaît après qu'on ait déjà travaillé sur ces questions-là, avec d'autres d'ailleurs. Et c'est à peu près au même moment, c'est tout à fait parallèle. Et donc, nos chemins de puits sont à la fois distincts et croisés, marqués par une invitation de Christophe dans son laboratoire au CNAM à l'INETOP, c'était à l'Institut national des conseillers d'orientation. Et on a une première discussion théorique très intéressante parce que je me rends compte à ce moment-là qu'une des grosses différences, c'est l'attention à la question de l'organisation. Je me souviens de Christophe de Jour disant que l'organisation, c'est un artefact, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose d'abstrait, quelque chose qui n'avait pas de réalité, quelque chose qui n'était pas essentiel. Et je me rends compte que sa sociologie à lui, c'est la sociologie du travail, alors que ma sociologie à moi, elle est au carrefour entre la sociologie des organisations et la sociologie du travail. Mais c'est une belle discussion parce que d'abord, il reconnaît le travail qu'on fait avec Nicolas Aubert, donc je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle « Le coût de l'excellence ». Voilà, « Le coût de l'excellence », on ne voit rien dans le Zoom, mais qui est sans doute, j'y reviendrai tout à l'heure, un travail très, très important, justement, sur la question de la santé mentale au travail et donc qui est au carrefour entre la psychologie, la psychanalyse, la sociologie des organisations et qui reprend la problématique qui a été très importante pour moi et pour nous, qui est dans un livre qui s'appelle « L'emprise de l'organisation », qui vient d'être réédité. Il y a eu un colloque qui s'est fait il y a deux ans autour de la réédition de ce livre qui paraît en 1979 avec Max Pagès, Michel Bonetti et Daniel Descendre, où on va travailler sur un nouveau modèle d'organisation et un nouveau modèle de rapport au travail qui est IBM et donc qui va être l'ancêtre de cette révolution managériale et de cette révolution numérique qui va complètement bouleverser les rapports au travail et le rapport à l'organisation. Donc, on a une discussion qui commence là sur comment problématiser et la question du travail et on verra qu'il y a effectivement des différences entre nous. Et puis, bonne histoire, avec Christophe, il y a des croisements et des décroisements, mais je dirais notre dernière rencontre importante, imaginez-vous que c'est avec Jean-Luc Mélenchon et que Jean-Luc Mélenchon demande à Christophe Dejour et Vincent de Golgiac pour préparer sa campagne de 2017 avec Jacques Généreux qui s'occupait de contacts avec des scientifiques. On va passer deux heures et demie avec Jean-Luc Mélenchon pour lui dire combien le travail est un enjeu important et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon fera des très beaux discours, beaucoup plus d'ailleurs sur la question du travail dans sa première campagne que dans la deuxième et ça va être un moment où c'est tellement rare dans la vie de chercheur d'avoir ce contact, j'en ai eu d'autres mais avec le politique dans la pensée et non pas dans leur donner des recettes ou leur dire combien ils sont importants mais là, il y a eu un vrai travail où Jean-Luc Mélenchon pendant deux heures nous a écoutés. Vous imaginez ça ? C'est rare qu'on ait cette chance-là d'être écoutés comme scientifiques par des hommes politiques et c'était une écoute très pointue qui était très intéressante et là, je me suis rendu compte qu'effectivement avec Christophe on était à la fois complémentaires et très différents et sur certains points pas antagonistes mais vraiment tout à fait différents. Et puis l'autre courant de la psychologie à cette époque au CNAM c'est Yves Clot et la clinique de l'activité. Alors là, autant avec Christophe je sens des référents théoriques communs par exemple la psychanalyse mais aussi quelque part je me suis demandé d'ailleurs pourquoi il citait jamais Eliott Jacques sur les systèmes défensifs collectifs contre les anxiétés paranoïdes et schizoïdes parce que toute une partie sur ces idéologies défensives de métier pour moi je les ai trouvées chez Eliott Jacques mais on voit qu'on avait vraiment qu'on était dans un tronc commun avec Yves Clot l'épistémologie est quand même très éloignée mais on s'est croisés parce que lui a été très influencé par le marxisme par exemple et nous dans l'emprise de l'organisation on essaye d'articuler aussi les enjeux politiques avec une référence marxiste importante sur la question des contradictions entre le capital et le travail par exemple au cœur des enjeux sur le travail ou encore sur la question de la domination sur la question de l'exploitation mais on verra que ces termes-là qui étaient très utilisés à l'époque parce que le marxiste et la psychanalyse étaient les deux pôles deux pôles de référence théorique très important aujourd'hui on les utilise beaucoup moins déjà c'est pas que l'exploitation l'aliénation et les contradictions aient disparu c'est qu'elles ont sans doute changé de visage et puis l'autre chose qui nous rapproche c'est qu'on va être on va travailler les uns et les autres dans un contexte socio-historique similaire qui est marqué par des mutations ce que j'ai appelé la révolution managériale et le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier la révolution numérique l'émergence des risques psychosociaux je le mets entre guillemets mais c'est-à-dire d'une prise de conscience qui se passe quelque chose au niveau du travail qui met les salariés en difficulté et l'émergence de nouveaux symptômes comme le stress le burn-out l'épuisement professionnel la perte de sens et tout ce que vous connaissez très bien alors pour ce qui concerne les référents théoriques conjoints et différents ce que je mettrai en évidence pour la discussion la première c'est être attentif à la question de l'organisation entre l'individu et la société il y a un terme il y a un espace qui est très important qui sont les organisations et moi je fais en fait quand je fais Dauphine je suis un des premiers docteurs de Dauphine qui a été fondé en 1968 c'est en fait une université de sciences des organisations c'est pas une université de gestion c'est quoi la différence c'est que les fondateurs de Dauphine Tabatoni et Brochier avaient cette intuition qu'il fallait développer les recherches sur les organisations parce que effectivement l'individu produit des organisations qui produit des individus et les organisations sont un des éléments centrales de la production des sociétés qui produisent des organisations et donc ce phénomène était extrêmement important mais ils avaient une approche scientifique c'est-à-dire comprendre ça comme un objet scientifique et j'ai vu cette transformation de Dauphine de passer d'une université de sciences des organisations pour comprendre des organisations à une société des sciences de gestion c'est-à-dire non plus pour comprendre des organisations mais pour former des gens qui peuvent optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de répondre aux objectifs qui leur sont fixés c'est-à-dire non plus une science mais comme disent les gestionnaires une science de l'action une science pour agir ici l'important c'est l'action c'est pas les états d'âme des gens qui sont dans l'approche solution pour optimiser le fonctionnement des organisations pour qu'elles remplissent les objectifs qui leur sont fixés donc on voit bien que c'est une science au service du pouvoir de ceux qui peuvent fixer les objectifs et non pas au service de la science pour essayer de comprendre comment les gens vivent ces organisations qu'est-ce que c'est comment ça participe à la production de la société etc. et donc je vais voir comment va émerger ce que je propose d'appeler l'idéologie d'abord l'idéologie gestionnaire ces sciences de la gestion la comptabilité stratégie financière marketing communication et surtout les ressources humaines sont en fait non pas des sciences pour comprendre ce qui se passe mais des idéologies pour optimiser le fonctionnement de ces organisations optimiser évidemment ça renvoie comme l'optimisation fiscale à des pratiques concrètes de gens qui sont au pouvoir et non pas à des pratiques pour produire de la connaissance sur ces phénomènes et je vais voir comment la gestion se met au service du pouvoir donc c'est des nouvelles formes de domination et je vais proposer cette hypothèse que l'idéologie managériale est devenue l'idéologie dominante de notre temps ce qui frappe beaucoup de gens parce que mais c'est pas une idéologie la gestion c'est pragmatique c'est rationnel c'est objectif il n'y a pas une gestion de droite ou une gestion de gauche c'est simplement une réflexion pour optimiser le fonctionnement des organisations comme si cette position-là n'était pas une position idéologique d'ailleurs on en voit les conséquences aujourd'hui avec tout l'enjeu autour de McKinsey et le fait que effectivement Macron met en place une façon de gérer la société sur le modèle de cette idéologie managériale qui est défendue par les grands cabinets de consultants qui sont dans le monde entier et qui conseillent tous les états les institutions et qui transforment qui sont un des déterminants essentiels de ces mutations au travail auxquelles on assiste depuis ces années-là et que j'ai commencé à analyser dans l'emprise de l'organisation puis après dans le coût de l'excellence puis dans le travail les raisons de la colère et surtout la société malade de la gestion et donc pourquoi c'est une idéologie c'est intéressant parce que en fait ça se présente comme une science ça se présente comme on parle des sciences de la gestion qui sont parfaitement objectives ici pas d'état d'âme l'important c'est qu'on mesure et donc qui préconisent des méthodes quantitatives qui se présentent comme totalement neutres et donc scientifiques puisque objectifs puisqu'on mesure et qui mettent en fait toutes les organisations au service d'indicateurs d'évaluation qui sont essentiellement des indicateurs financiers et donc des indicateurs quantitatifs puis des indicateurs financiers c'est-à-dire au service de quoi ? plus au service de la logique du profit que de la logique du travail si je reprends cette vieille distinction marxiste l'autre chose qui est au cœur de la sociologie clinique c'est qu'on a affaire à des phénomènes les sociologues s'occupent des phénomènes sociaux les psychologues des comportements et de ce qui se passe dans la psyché au niveau conscient et inconscient et nous on se préoccupe des rapports entre l'être de l'homme et l'être de la société et ce que je vais proposer d'appeler des nœuds socio-psychiques et donc je fais quand je fais ma thèse par exemple je fais un chapitre sur irréductible sociale et irréductible psychique c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre et dans mes travaux c'est l'articulation entre le psychique et le social et entre le social et le psychique qui est toujours à l'œuvre et par exemple par rapport au travail c'est de montrer que les risques psychosociaux il faut sortir de l'opposition entre les uns qui disent c'est des problèmes psychologiques et donc ça ressort des psychologues et des médecins ou des psychiatres et donc qui se focalisent sur les symptômes et qui disent il faut accompagner les individus par rapport à leurs symptômes dans une optique psychothérapeutique si on veut pour aller vite et puis de l'autre les DRH les directions enfin pardon et de l'autre les sociologues qui disent non non c'est lié aux mutations des organisations c'est lié aux dispositifs d'organisation du travail c'est lié aux pratiques managériales etc et ce débat théorique et disciplinaire il sous-tend un débat politique parce que les salariés ont beau dire que s'ils vont mal c'est à cause du travail à cause de l'organisation c'est entendu par les DRH et par les directions en disant s'ils sont malades c'est parce qu'ils ont des problèmes personnels et donc c'est un problème psychologique ou c'est un problème médical et les syndicats et d'autres qui disent attendez c'est un problème médical mais c'est lié au travail puisqu'ils laissent des lettres et des témoignages en disant que c'est le travail qui les rend malades c'est même le travail qui les fait mourir dans le coup de l'excellence on est sans doute les premiers chercheurs en 1989 à faire un encart sur un ingénieur d'IBM qui se suicide sur le parking de son entreprise de son entreprise et qui laisse une lettre en disant c'est la direction qui m'a tué par ces réorganisations permanentes et ces pratiques de management qui nous mettent à mal et on verra bien autour du procès de France Télécom le débat de savoir si c'est la responsabilité de la personne donc qui est légitimement puisqu'elle ne va pas bien envoyer voir un psychologue ou un médecin ou si c'est la responsabilité de l'entreprise et de la direction et ce jugement de la cour d'appel qui va être confirmé par la cour de cassation qui parle de management par la terreur et de d'harcèlement institutionnel c'est-à-dire qui situe bien la cause du côté de l'institution et de l'organisation et pas renvoyer à la détresse et au mal-être des personnes alors on n'est pas très différents là par rapport à toute une partie de la réflexion des psychologues du travail du CNAM qui défendent aussi ces positions mais sur le plan théorique il me semble qu'on est par exemple avec Nicolas Aubert dans le coup de l'excellence on parle de système psychique organisationnel on montre et on fait et je reprends d'ailleurs dans ce livre une comparaison entre l'analyse de deux jours et l'analyse qu'on fait sur justement par exemple comment on transforme les mécanismes de défense contre l'anxiété ou contre la souffrance et comment ils vont être articulés sur des dispositifs de gestion ou autre et là on est très très proche sur cette façon de procéder je voudrais je voudrais juste terminer cette partie un peu plus théorique sur la question du dernier livre que j'ai fait avec Fabienne sur le capitalisme sur le capitalisme paradoxal c'est à dire j'ai dit que depuis l'emprise de l'organisation on mettait au coeur de notre réflexion la notion de contradiction et que les organisations en fait étaient des systèmes de médiation pour essayer de trouver des médiations entre des pôles contradictoires par exemple le capital et le travail par exemple l'intérêt individuel et l'intérêt de l'entreprise par exemple les logiques financières et les logiques plus de fonctionnement des organisations autour de la prise en compte du rapport intime de chacun au travail etc. et ce qu'on constate dans nos interventions c'est que c'est le management qui était dont la fonction principale était l'art de la médiation justement pour concilier éviter que les contradictions ne se traduisent en conflits ouverts dans l'organisation qui empêchent de l'organisation de fonctionner on constate que de plus en plus les gens vivent ça comme un paradoxe comme des dilemmes impossibles par exemple qui les rendent vraiment mal et les mettent en difficulté par exemple la démarche qualité la démarche qualité on vous donne des matrices avec des tas d'indicateurs pour mesurer la qualité du travail que vous faites et vous passez un temps fou à remplir ces indicateurs et les gens vous disent ça nous empêche de travailler ça nous empêche de faire du travail de qualité c'est typique de ce management qui produit du paradoxe en permanent je vous donne juste un exemple j'entends un directeur financier qui dit nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots j'ai entendu ça chez Philips et dans cette phrase il y a quatre paradoxes le premier paradoxe c'est un paradoxe logique nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots ce sont des mots alors ça vous connaissez sans doute le paradoxe d'Epiménide un philosophe crétois qui dit tous les crétois sont des menteurs alors s'il est crétois donc c'est un mensonge donc son affirmation est fausse ou s'il a raison son affirmation est juste donc elle est fausse puisqu'il y a au moins un crétois qui ne rentre pas dans ce qu'il dit mais les mathématiciens et les logisticiens adorent ça parce que c'est un défi pour la pensée le paradoxe réflexif le paradoxe logique le deuxième paradoxe c'est nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de mots c'est à dire vous êtes des sujets libres vous pouvez penser bien ce que vous voulez c'est pas moi qui vais vous imposer votre façon de penser mais vous ne pouvez pas ne pas penser que double négation et donc ça c'est le paradoxe que les psychologues de Palo Alto ont analysé qui vous mettent en difficulté et dont on voit bien qui participent à rendre les gens fous et la perte de sens est en particulier liée à ça et puis le troisième paradoxe c'est nous sommes tous d'accord nous sommes tous d'accord c'est à dire on est dans des organisations qui cultivent l'individualisation la rivalité entre les individus qui met en place des évaluations individuelles des performances de chacun des indicateurs de performances individualisées etc et qui vous balancent nous sommes tous d'accord comme si vous formiez un collectif alors même que tous ces dispositifs de gestion vous mettent dans une lutte des places les uns avec les autres et en rivalité et en concurrence et enfin le dernier c'est celui que je préfère enfin comme si on pouvait préférer les paradoxes mais celui qui vient boucler tout c'est nous sommes tous d'accord pour dire que l'entreprise a besoin d'actes et non de monde mais qu'est-ce que c'est que ce monde tous ceux qui ont fait de l'économie les premiers cours d'économie définissaient l'économie comme la production de biens et de services pour satisfaire le besoin des hommes et de la société là c'est plus satisfaire les besoins des hommes et de la société c'est l'entreprise à besoin c'est-à-dire que vous devez satisfaire les besoins de l'entreprise et c'est ça l'idéologie des ressources humaines l'humain devient une ressource dont la finalité est de satisfaire effectivement le développement de l'entreprise et je suis frappé comme les ce débat-là qui est tellement essentiel sur les finalités de l'entreprise et à quoi sert l'économie et à quoi sert le travail etc qui est eu cette entourloupe idéologique qui fait que on a remplacé le beau mot de service du personnel des différents services ça c'est devenu un mot bureaucratique et totalement ringard et on a considéré que c'était formidablement progressiste de développer des services des DRH et des directions de ressources humaines sans voir combien ça portait comme signification le fait qu'effectivement le travail et les travailleurs étaient au service du développement des entreprises et donc que l'entreprise n'avait plus à se préoccuper d'être au service du personnel je termine pour ouvrir la discussion sur un autre niveau qui sont les apports de la sociologie clinique donc un sur cette problématisation multiple des problèmes la multidifférentialité de voir les choses de façon transversale d'entrer dans la complexité telle qu'elle est définie par Edgar Morin deux une approche du mal-être au travail à l'articulation entre les dimensions psychiques psychosomatiques conscientes et inconscientes et des mutations des organisations des dispositifs de gestion qui sont mis en place des pratiques managériales et d'un imaginaire social qui se traduit par la neuve langue managériale et cette neuve langue managériale qui met les gens dans des paradoxes permanents et trois alors j'en tire quoi comme conséquence en termes de pratique c'est-à-dire la sociologie clinique a pour on développe une clinique et cette clinique donc on articule en permanence la recherche et l'intervention la théorie et la pratique et donc on a deux outils majeurs qui sont les groupes d'implication et de recherche c'est-à-dire des groupes où les gens viennent pour travailler à la fois sur les difficultés qu'ils rencontrent les conflits par exemple le sujet face au travail il raconte comment ils ont été mis en difficulté qu'ils ont fait un burn-out qu'ils ont été placardisés qu'ils ont été dans un sentiment d'effondrement à un moment donné de leur carrière etc et on fait l'analyse avec eux que cette trajectoire ces symptômes qu'ils ont sont l'expression de transformation du monde de travail de mutation donc c'est ça l'articulation entre implications ils viennent pour travailler pour eux et recherchent à partir de leur expérience et de leur récit sur leur expérience on développe des hypothèses sur ce qui se passe dans le monde du travail et puis le deuxième outil c'est le théâtre d'intervention socio-clinique c'est-à-dire j'ai développé un outil que je l'appelais l'organidrame c'est pas le psychodrame c'est l'organidrame c'est-à-dire à l'intérieur des organisations comme intervenants que les gens jouent leurs conflits jouent les conflits qu'ils rencontrent personnellement et collectivement et simplement les personnes qui amènent la situation on leur demande à la personne qui amène la situation ne joue pas son propre rôle ce qui fait un espace de jeu le livre s'appelle mettre la vie en jeu mettre sa vie en jeu et on travaille ça aussi bien dans les organisations à l'extérieur et c'est un formidable outil et toujours la discussion qui est au carrefour entre les psychodrames et autres qui sont utilisés beaucoup par les psychologues et les sociodrames de Moreno ou autres mais aussi le théâtre forum d'Augusto Boal qui était un théâtre beaucoup plus politique comment changer la société à travers le théâtre et ce théâtre l'organidrame qui est vraiment un des outils de la sociologie clinique très important pour que les gens comprennent les conflits et que les conflits qu'ils vivent sont en fait l'expression des contradictions qui traversent l'organisation et à partir du moment où ce n'est plus l'organisation qui met en place des médiations la responsabilité de trouver des médiations revient et renvoyer à l'individu lui-même et quand il est mis à mal par rapport à ça il développe des symptômes somatiques et psychosomatiques parce que justement il n'a plus les ressources pour pouvoir développer des réponses qui soient adéquates par rapport à ce que l'organisation exige et que les organisations paradoxantes c'est un déterminisme essentiel du mal-être profond que les gens vivent dans les organisations jusqu'à les rendre fous leur donner envie de sauter par la fenêtre de suicider ou autre et que donc il est tout à fait important de réintroduire des formes d'intervention collective à l'intérieur des organisations qui soient des espaces de réflexivité et de réflexion collective sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça donc voilà on fait ça à l'université par exemple dans le master de sociologie clinique et psychosociologie qui aujourd'hui est dirigé par Marianne Dujarrier pour la recherche et Fabienne Annick pour la professionnalisation dans un master qui s'appelle théorie et pratique de l'intervention clinique dans les organisations pourquoi je termine sur ces deux figures comme d'ailleurs d'autres comme Dominique Lillier qui a beaucoup travaillé avec Yves-Claude ils sont tous venus au laboratoire de changement social pour faire leur thèse là et ils sont tous ils ont tous été pluridisciplinaires c'est-à-dire Marianne comme Fabienne elle est allée voir Yves-Claude elle est allée voir Dejour elle est allée voir Saint-Saulieu ils sont allés voir Crozier c'est-à-dire ils ont picoré un peu partout et c'est dans cette orientation de la sociologie clinique qu'ils ont trouvé une espèce de sentiment de pouvoir de ne pas être divisé entre des orientations différentes mais de pouvoir unifier ces différentes orientations c'est pour ça que je suis très content que vous m'ayez invité parce que je le ressens comme répondant aussi à ce désir bien nécessaire aujourd'hui de penser ensemble tous ceux qui sont intéressés et confrontés à ce que vivent les gens dans les organisations qui est quand même une tragédie le nombre de gens qui ont le sentiment d'être harcelés qui ne vont pas bien qui perdent leur sens qui tombent malades il est absolument terrifiant mais ce n'est pas seulement les individus qui sont malades c'est aussi les organisations et les institutions voyez l'hôpital public voyez l'université voyez la recherche toutes les institutions aujourd'hui sont traversées par un mal ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés et que ce mal-être au travail ce malaise au travail c'est quelque chose qu'on retrouve partout et comme il y a des collègues ici du Chili du Brésil du Mexique j'en connais quelques-uns je les vois et je les remercie de participer à ces échanges ce phénomène ce n'est pas en France ce n'est pas en Europe c'est aussi au Canada aux Etats-Unis c'est aussi au Mexique c'est aussi dans tous les pays d'Amérique du Sud c'est-à-dire où il y a effectivement une violence innocente qui ne se dit pas comme telle mais qui n'est pas la violence de l'exploitation du capitalisme industriel et du taylorisme tel qu'elle est dénoncée par Charlie Chaplin dans les temps modernes et c'est moins le corps qui est l'objet du pouvoir et du mal-être que la psyché c'est-à-dire que les gens ne comprennent plus ce qu'on leur demande qu'elles souffrent qu'on leur demande des choses qui sont incohérentes et ils sont confrontés à des organisations de plus en plus chaotiques en désorganisation permanente c'est-à-dire le sentiment que comme dans la société liquide de Beaumont les organisations se fracturent dans tous les sens et qu'il y a quelque chose que ce qui servait d'étayage aux individus et la société est en train de se liquéfier de se fracturer c'est vous dire que nos réflexions sont là au cœur au croisement du psychologique du sociologique mais aussi du politique et de l'économique et j'attends avec impatience vos questions et vos réactions alors je pense qu'il faut laisser digérer un peu à tout le monde d'exposer pour l'instant je n'ai pas de questions qui ont été posées alors il y a une personne qui écrit pour ma part j'ai besoin de croiser les disciplines et les mettre en discussion entre elles dans l'intervention vos travaux m'aident à interroger les formes de pensée opératoires par exemple donc là c'est un participant qui utilise d'ores et déjà la sociologie clinique dans ses interventions je ne sais pas si alors une autre question comment faire pour mettre en exergue le rapport idéologique du travail et des sciences de la gestion actuelle vous voyez cette question c'est une question politique tous les témoignages que j'ai de ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles de gestion que ce soit les plus prestigieuses HEC l'ESSEC subduco le SCP que ce soit les départements qui aujourd'hui s'appellent comme à l'université de Montréal HEC Montréal qui sont dans les universités aujourd'hui on a toujours on a les mêmes témoignages c'est que les étudiants c'est les étudiants les plus brillants qui sont dans l'excellence qui semblent le plus attiré par ces filières là qui sont vécues comme étant les plus prestigieuses et hautes et ils n'ont de cesse une fois qu'ils ont et ils vous disent tous que quand ils sortent de ces écoles ils sont devant des choix difficiles parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir appris grand chose comme ils sont brillants ils savaient tout avant d'entrer d'une certaine façon qu'au moment ils y sont et quand ils sortent les offres de boulot qu'on leur donne c'est effectivement des boulots qui les mettent en difficulté dans une contradiction forte c'est des boulots qui sont valorisés qui sont bien payés et j'ai plusieurs thèses par exemple de docteurs en brillant qui ont été consultants chez Capgemini chez McKinsey chez Price Waterhouse Cooper etc chez Delouette Delouette et qui me disent tous la même chose c'est c'est des boulots des boulots qui sont pas des boulots par rapport à la question des modes opératoires c'est des boulots où on vous desserre le tapis rouge mais ils disent que même sont mis dans des que c'est les consultants c'est des organisations paradoxantes c'est à dire qu'ils savent que ce qu'ils vendent comme process comme référents comme façon de faire à leurs clients ils les ont déjà vendus ailleurs et que en aucun cas ça ne permet de résoudre les problèmes que je viens d'évoquer mais que ça ne fait que les reproduire mais comme ça dégage la responsabilité des directions en place sur les consultants et bien ce n'est pas grave et voyez ce que ça produit ce qui illustre bien cet aspect destructrice destructeur de l'idéologie gestionnaire et managériale c'est Orpea Orpea c'est le résultat de ça donc ceux qui sont brillants ils ont bien conscience de ça et en même temps ils sont dans cette difficulté de dire oui mais si je ne vais pas là et si je ne fais pas ça à quoi ça sert toute la formation que j'ai faite et que je me suis donné du mal pour être bon élève etc et puis comment où est-ce que je peux aller comment trouver un espace où je puisse échapper à ça puisqu'on me dit qu'ailleurs c'est comme ça aussi puisque avant quand on était dans le privé on pouvait se dire qu'aller dans le public sur des métiers qui font du sens comme à l'université comme à l'hôpital et autres mais en fait on se rend compte que cette révolution managérienne avec la RGPP la modernisation de l'action publique etc je ne vais pas refaire tout l'historique en fait c'est ça aussi qui met à mal l'hôpital c'est ça qui met à mal les écoles c'est ça qui met à mal les universités la recherche donc il y a une espèce de système là dont ils sont à la fois le meilleur produit et en même temps dont ils voudraient échapper parce que ça les met en difficulté et donc ce qui est intéressant c'est quand ils deviennent sociologues ou psychologues du travail il y en a beaucoup du coup qui espèrent aller au CNAM pour échapper au burn-out ou à Paris cité maintenant pour essayer de devenir intervenant ou consultant et d'échapper à cette espèce de détermination des organisations paradoxales qui fait que quelque choix le choix que vous fassiez c'est toujours un choix qui vous met en difficulté et donc c'est intéressant de se donner comme objectif nous les spécialistes des sciences humaines et des sciences sociales et nous qui sommes en première ligne par rapport à la question de la souffrance au travail de se donner les outils théoriques et méthodologiques dont on a besoin pour effectivement accompagner ces personnes-là et se rendre compte que c'est aussi un débat politique et idéologique c'est-à-dire qu'il serait temps de transformer en profondeur la formation qu'il y a dans ces grandes écoles ou de ces orientations-là qui se mettent au service de l'idéologie managériale au lieu de déconstruire justement toutes les idéologies quelles qu'elles soient et celles-là en particulier Justement, il y a une question sur les interventions que tu as pu faire dans les organisations si tu peux donner des exemples et aussi une question sur comment on peut participer à des GIR ou se former à la sociologie clinique donc ça c'est le premier genre de question voilà On a je vais vous raconter quelques interventions avant donc on a construit ces outils c'est pas moi tout seul qui ai fait tout ça donc j'ai j'ai beaucoup de collègues maintenant qui travaillent en collectif par rapport à ça en ce qui concerne la sociologie clinique proprement dite vous avez deux vous avez un corpus de livres et puis vous avez des séminaires des groupes d'implication et de recherche donc le corpus de livres vous avez la possibilité d'aller consulter le dictionnaire de sociologie clinique qui a été dirigé par Agnès Vandeveld Agnès Vandeveld a fait sa thèse avec moi d'ailleurs sur la neuf langue manageriale et elle a fait avec Pascal Fugier donc c'est elle qui a coordonné un dictionnaire de sociologie clinique où vous avez 130 rubriques avec tous les concepts principaux qu'on utilise les outils principaux qu'on utilise et l'intérêt de leur démarche c'est qu'ils ont invité des gens qui sont périphériques c'est-à-dire il y a des auteurs qui viennent de la psychodynamique du travail qui viennent de la clinique de l'activité vous avez cinq entrées par exemple sur la clinique pour montrer que selon les orientations c'est des cliniques différentes etc c'est-à-dire on a voulu faire un dictionnaire qui ne soit pas ciblé sur l'avant comment dire fermé sur ces orientations-là mais qui montre bien les rapports avec l'analyse institutionnelle le fredomarxisme d'autres orientations en particulier celles que vous connaissez etc et donc là vous avez un dictionnaire qui vous permet dès que vous posez une question il y a toujours une rubrique qui correspond à cette question on a écrit beaucoup de livres et j'ai écrit beaucoup de livres sur les différents je vous en ai cité quelques-uns c'est intéressant de lire parce que ces livres ils essayent de mettre en articulation ce qui est du côté de la clinique c'est-à-dire des exemples d'intervention ou des exemples de témoignages dans les groupes d'implication et de recherche de gens qui sont venus travailler avec nous pour montrer comment on fait cette articulation entre ce qui est au plus près du vécu des gens et la conceptualisation pour essayer de produire des hypothèses et de produire de la connaissance qu'on puisse transférer en même temps je dis souvent cette référence qui pour moi est importante qui m'a beaucoup habité qui continue à m'habiter d'un professeur qui s'appelait Henri Lefebvre qui était à Nanterre en 68 dans le département de sociologie qui disait méfiez-vous du double piège du vécu sans concept et du concept sans vie et donc dans ses écrits on essaye toujours d'éviter ce double piège donc c'est parfois théorique et c'est fait pour ça la science et en même temps c'est toujours articulé sur des exemples vécus on raconte des histoires alors pour la question sur mes interventions dans le dernier livre que j'ai fait avec René Badach sur le théâtre d'intervention socio-clinique il y a une partie théorique sur les fondements théoriques de l'intervention en sociologie clinique et il y a une partie plus clinique où on raconte comment on travaille avec le théâtre et on raconte quelques on donne quelques exemples de ce travail-là comment vous dire donc ça demande du temps de raconter une intervention je vais je vais quand même vous donner donc on montre comment aussi bien dans les organisations que quand on est invité comment on travaille avec ces techniques en particulier l'organidrane je vais vous donner juste un exemple d'intervention qui m'a bien plu je suis tenu en partie par le secret professionnel comme tous les intervenants donc je vais vous parler d'une grande entreprise de transport et il y a un problème avec les syndicats une bataille sur la question de la sécurité et les syndicats réclament plus de personnel pour lutter contre la sécurité qui peut exister dans un établissement qui est entre la banlieue et la ville et donc où il y a beaucoup d'incivilités etc et la direction dit plutôt que c'est le contexte qu'il faut développer la sécurité avec des policiers un service de sécurité qui va chasser les délinquants et les sensibilités à l'extérieur etc et ils s'engueulent sur les causes de l'insécurité etc qui rentrent dans les poncifs habituels les syndicats défendent les travailleurs et veulent plus qu'ils soient mieux payés et plus nombreux et la direction dit mais non c'est pas ça le problème le problème il est ailleurs et quelle ne fut pas la surprise de la direction les syndicats s'en vont en claquant la porte et après avoir discuté sur le bilan de cette réunion qui se traduit comme ça par un conflit la direction sort et prend les ascenseurs pour sortir du bâtiment et qu'elle ne fut pas leur surprise de voir dans l'ascenseur une merde un étron fumant un truc qui n'était jamais arrivé comment c'est possible ça en plus ils ont des beaux bâtiments des beaux ascenseurs tout est propre etc qu'est-ce qui se passe et du coup ils se sont dit on ne va pas appeler McKinsey Capgemini Boston Consulting Group les consultants habituels quand on a un problème ça ça mérite qu'on appelle des sociologues cliniciens ça ne fait pas trop ce qu'on faisait et tout ça mais vous voyez dans l'imaginaire ça sort du cadre il faut faire autre chose etc et donc on a travaillé avec eux et on a fait des organidrames avec ce qui est intéressant l'organidrame c'est qu'on peut avoir on avait du personnel le plus basique de conducteur contrôleur secrétaire etc jusqu'au responsable de l'établissement concerné qui était venu avec son stade donc on avait tous les niveaux hiérarchiques qui étaient concernés par ce problème et donc on leur propose de faire des organidrames c'est à dire de mettre en scène des conflits répétitifs qu'ils allaient rencontrer et on pensait que ce qu'ils allaient mettre en scène c'est ce que nous avait dit la direction sur le fait de ces incivilités et de d'insécurité qui venait de gens qui étaient violents et qui venaient d'ailleurs etc on n'en a pas eu une seule c'est eux qui décident ce qu'on va mettre en scène c'est pas nous qui amenons les cas c'est eux qui vont construire les cas et qui vont construire un théâtre un organidram par rapport à des situations conflictuelles répétitives qu'ils trouvent les quatre situations qu'ils ont amenées dans ce séminaire qu'on a fait sur trois jours avec eux c'était tous des problèmes de management c'est à dire tous montraient que la violence dont on disait que c'était le problème numéro un etc on s'était rendu compte que le nombre sur des millions et des millions de transports il n'y avait eu que trois situations vraiment identifiées d'agression physique sur du personnel ou des voyageurs et dans les conflits qu'ils jouaient ils jouaient uniquement des problèmes sur la violence managériale c'est à dire par exemple le fait que les dispositifs sur lesquels était évalué le personnel ne leur permettaient pas de rendre compte du travail réel qu'ils faisaient vous connaissez évidemment la différence entre le prescrit et le réel et donc que les prescriptions qui étaient faites par des managers qui ne voyaient pas qui leur donnaient des process etc étaient des choses qui les empêchaient de travailler ce que vous connaissez parfaitement parce que ça a été bien analysé aussi bien par deux jours que par clôt et c'est ça qui mettait en scène et donc tout d'un coup il y avait une espèce de démonstration que le diagnostic qui était fait sur le fait que la violence était le fait d'incivilité qu'elle venait de l'insécurité qui existe en France de l'extérieur des usagers des jeunes de ces jeunes délinquants de la banlieue débarquant dans la ville etc tous ces fantasmes étaient totalement non pertinents par rapport aux problèmes qui se posaient et ce qui nous avait frappé c'est qu'ils montraient d'où une source de la violence qui était non visible ces violences invisibles innocentes c'est à dire il n'y avait rien de violent là-dedans il n'y a rien de violent dans les dispositifs de gestion apparemment au sens de violences physiques ou violences psychiques ou même de harcèlement etc mais que c'était des dispositifs qui les empêchaient de remplir ce qui était la mission de leur institution qui était de transporter les voyageurs avec des trains qui partent à l'heure qui arrivent à l'heure et qui fonctionnent et que c'était ça que la finalité de l'institution ne pouvait plus être remplie parce qu'on leur mettait en place des modes opératoires pour réaliser cette mission qui les empêchait de le faire et cette contradiction entre la finalité institutionnelle et les modalités opératoires pour mettre en oeuvre cette finalité vraiment c'est une des contradictions majeures qu'il y a aujourd'hui dans toutes les institutions dans toutes les entreprises publiques et c'est ça les chercheurs vous disent qu'on les évalue sur le nombre d'articles qu'ils ont écrits dans les revues à comité de lecture et que pour écrire ces articles ça les empêche de faire de la recherche parce que ça les oblige à avoir une conformité par rapport à la pensée qui les écrivent en fonction de ce qu'ils pensent que les évaluateurs des stratégies ils mettent en place des stratégies sur qu'est-ce que vont penser les évaluateurs de ce qu'ils écrivent au lieu de faire de la recherche c'est-à-dire au lieu d'amener des choses qui permettent de comprendre les phénomènes sociaux dans lesquels on est moi on me demande pour évaluer le labo là par exemple de passer une semaine pour mettre dans un dans un beau programme qui a été fait au niveau national toutes les belles conférences les articles les bouquins que j'ai écrits et tout je ne vais pas le faire moi je suis à la retraite je suis prof émérite qu'ils aillent se faire foutre mais si je fais ça vous voyez l'organisation paradoxante je pénalise mes collègues et mes jeunes collègues parce que le laboratoire dépend sa survie du nombre d'articles qui sont écrits dans les bonnes revues de bouquins publiés etc et vous voyez c'est ça qui nous tue et quand vous écoutez les hospitaliers c'est pareil c'est-à-dire ils disent les modalités d'organisation on dépense effectivement des milliards mais l'organisation est telle qu'on ne peut plus remplir nos missions notre mission c'est d'accompagner de recevoir aux urgences les gens qui sont malades et de les accompagner etc c'est ça qui est au cœur de ce mal-être profond qui touche à la fois la société et l'individu donc si vous voulez en savoir plus on a un site formidable on a deux sites on a le site du réseau international de sociologie clinique il suffit de taper ça et là-dedans vous avez à la fois ce qu'on fait dans ce réseau et vous avez surtout une page par pays parce que ça vous permettra de savoir aussi ce qui se fait au Chili ce qui se fait au Brésil ce qui se fait au Mexique ce qui se fait au Canada et ailleurs et puis vous avez risque formation qui est un organisme de formation dans lequel on propose des donc vous tapez sociologie clinique formation vous aurez accès à ce risque et vous aurez tout le programme des groupes d'implication et de recherche qu'on fait chaque année et des conférences et des formations longues aussi parce qu'on forme des gens pour animer des groupes d'implication et de recherche par exemple et on forme des gens sur le théâtre d'intervention socio-clinique avec René Balache et donc vous aurez tous les renseignements sur ce qu'on essaye de développer pour répondre à la demande comment on fait ça alors pour continuer une des questions j'ai regroupe plusieurs questions il y a une question qui porte sur la question du paradoxe et poser la question est-ce qu'il y a plus de paradoxes aujourd'hui qu'hier est-ce que c'est l'évolution de la société qui les rend en fait insupportables notamment pour les nouvelles générations qui semblent aspirer à autre chose alors ça c'est typiquement les questions qu'on pose quand on travaille dans les groupes d'implication et de recherche donc je ne voudrais pas faire un cours de sociologie simplement se rendre compte par exemple dans celui je sors là d'un l'animation d'un groupe d'implication et de recherche que j'animais avec Fabien Anny qui est sur prendre sa place perdre sa place sur la lutte des places etc et donc dans ce séminaire on faisait l'analyse de la transformation de la société entre le capitalisme industriel hiérarchique et qui qui produisait une société moi quand je je suis arrivé les sociologues le grand courant de la sociologie c'était la sociologie de la reproduction et c'était la représentation d'une société structurée et structurante autour de classe sociale et la classe sociale c'était pas seulement un concept et on voyait que par exemple quand on était dans la bourgeoisie le projet parental pour le devenir des enfants c'était de devenir médecin, avocat ou ingénieur et pour les filles c'était d'épouser un médecin, un avocat ou un ingénieur on pourrait dire que c'est de la caricature mais je vous assure que dans les années 50 et 60 c'était et puis les ouvriers ils avaient une identité à signer qui était que la probabilité pour que les fils d'ouvriers restent ouvriers était de 80 90% et il y en avait 10% et 15% qui échappaient à ce déterminisme social et qui grâce à l'école de la 3ème république et les 4ème républiques et un instituteur bienveillant qui avait remarqué que cet élève-là pouvait réussir et cette école-là permettait à un certain nombre de devenir de changer d'identité et devenir employé employé à la poste dans la fonction publique ou autre institutrice pour les filles et même certains cadres et même cas dessus c'est-à-dire que c'était vraiment la société de la reproduction et donc il y avait des hiérarchies et donc c'était pour ça que l'image qu'on avait du changement social c'était de dire ouvrez prolétaires de tous les pays unissez-vous pour renverser cet ordre social injuste et inégalitaire et donc on va reconstruire un ordre social et donc vous voyez dans cette réflexion-là les réflexions étaient centrées sur le collectif sur les classes sociales sur la lutte entre les bourgeois et les prolétaires les patrons et les ouvriers etc c'est-à-dire on avait une vision de la société d'ailleurs on parlait d'échelle sociale avec des strates comme ça des étapes et qui était la place de chacun était prédéfinie d'une certaine façon par son origine sociale donc par sa naissance et qu'on avait des identités assignées à sa naissance ce qui fait qu'on ne se posait pas la question de sa place et les messages c'était de tenir son rang ou les messages c'était juste vous pouvez espérer une promotion sociale mais il faut être réaliste c'est-à-dire de monter une ou deux étapes dans l'échelle sociale etc cette représentation-là d'une société structurée structurante avec l'idée de la lutte des places dès les années 90 moi j'écris un livre qui s'appelle la lutte des places et je me suis fait je peux vous dire très très assassiné par un certain nombre de mes collègues sociologues marxistes qui disaient que c'était insupportable que j'étais vraiment un 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 j'étais pas vraiment un sociologue et la pire insulte c'était que j'étais plus psycho-sociologue que sociologue vraiment et la lutte des places c'est quoi c'est que chaque c'est qu'en fait aujourd'hui avant c'était de tenir son rang l'injonction ou l'exigeant aujourd'hui c'est c'est l'autonomie c'est la réussite c'est Audrey est-ce que vous pourriez merci donc c'est cette idée cette hypothèse que la lutte des classes s'est substituée à la lutte des classes c'est à dire que les gens aujourd'hui sont moins préoccupés de construire des collectifs solidaires pour changer l'ordre social que préoccupés par leur réussite de se faire une place dans la société et que ça devient la préoccupation principale Richard Sennet dit avec le développement de l'individualisme le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau et j'ajoute avec le développement du capitalisme de l'excellence du management de l'excellence la performance etc le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de psychologues parce que quand on n'arrive pas à faire fructifier son moi et vous avez des conseillers d'orientation des psychologues des coachs etc qui vont vous accompagner parce que pour vous aider à réussir à devenir autonome etc et le paradoxe c'est que c'est une autonomie drôlement contrôlée parce que l'autonomie du meilleur élève pour être meilleur élève à l'école et avoir une réussite scolaire c'est très paradoxal parce qu'il n'y a rien de plus conformiste que le bon élève méritant qui sait ce qu'il faut faire pour faire plaisir au prof et en même temps s'il est vraiment bon élève et intelligent ça l'ennuie de faire ça et il cherche quand même à développer d'autres qualités d'autres performances que celles qui lui sont demandées à l'école et dans le travail c'est la même chose les plus conformistes c'est vraiment les cadres sup puisqu'ils ont fait carrière en intériorisant complètement les exigences de l'entreprise pour devenir performant et excellent et en même temps je peux vous dire que dans toutes les recherches que j'ai fait depuis le coup de l'excellence c'est ces cadres supérieurs qui ont analysé le système je n'ai fait que moi que répéter ce qu'ils m'avaient dit dans les entretiens qu'on faisait ils ont une lucidité sur le fait justement de ces dilemmes impossibles dans lesquels ils sont de ce management paradoxal de ce que c'est qu'une organisation paradoxante etc qui est toujours on se dit mais comment peuvent-ils faire pour avoir cette lucidité et rester et continuer à développer et à reproduire ce système et bien la réponse c'est qu'ils sont c'est des individus clivés ils sont divisés de l'intérieur entre un mois adaptés complètement aux exigences du système et puis quelque part ils vous disent oui mais moi dans la vie un jour j'écrirai des romans policiers un jour je partirai en bateau pour faire le tour du monde un jour je ferai ce qui m'intéresse ce que j'aime par-dessus tout c'est de danser le tango ou d'écrire un roman etc vous voyez il protège un moi qui est un moi créatif un moi romantique un moi qui un jour pourra faire effectivement se développer etc et c'est ça qui est une des caractéristiques des sociétés actuelles c'est que Bauman dit une société liquide par rapport à la société structurante et structurée du capitalisme industriel de la société qui a existé jusque dans les années 70-80 et mai 68 étant une période un peu charnière qui essayait de critiquer justement cette société inégalitaire injuste etc et alors depuis les nouvelles exigences c'est soyez autonome il ne dépend que de vous de réussir ça dépend de votre mérite l'avancement au mérite étant l'illustration de ça il faut pour être méritant vous savez ce qu'il faut faire il faut être bon élève il faut faire les meilleures écoles les grandes prépas les meilleures filières aux meilleurs endroits avec les lycées qui sont les mieux classés les universités les mieux classées aux classements de Shanghai etc c'est-à-dire votre vie rentre dans le benchmarking c'est-à-dire qu'on va vous classer en permanence et vous évaluer pour vous embaucher pour vous assurer une promotion pour assurer une reconversion etc etc et donc on est dans une société hyper contrôlée où vous êtes totalement libre c'est l'autonomie contrôlée c'est-à-dire que c'est formidable cette mobilité cette liberté de faire enfin ce que vous pouvez faire je veux dire il n'y a pas photo quand on voit les systèmes encore où les identités sont assignées effectivement on préfère vivre dans un monde libéral où on a sinon la possibilité du moins l'illusion qu'on peut devenir ce qu'on veut qu'on soit homme ou qu'on soit femme qu'on soit blanc ou qu'on soit noir qu'on ait fait des grandes études ou des petites études etc donc il y a cette espèce d'ouverture d'un monde de liberté et de mobilité de flexibilité d'adaptabilité etc où vous allez votre place va dépendre de vos performances et en même temps il y a une angoisse alors dans le séminaire dans lequel l'angoisse de jamais avoir le sentiment de ne jamais suffisamment reconnu l'angoisse que quand on arrive à la place qu'on voulait occuper pour être performant etc on se rend compte que c'est pas là où on est on a envie d'être on se rend compte que les injonctions les parents c'est plus on devient ingénieur médecin avocat etc pour réussir non c'est ma fille ou mon fils l'important tu feras bien ce que tu voudras l'important c'est que tu sois heureux ou heureuse mais c'est une injonction totalement paradoxale parce que surtout si on voit que les parents sont pas heureux c'est à dire qu'ils ont pas le mode d'emploi du bonheur à vous transmettre tandis que pour devenir médecin, ingénieur et avocat on a le mode d'emploi on sait comment il faut faire mais épanouis-toi choisis bien ce que tu veux l'important c'est que tu sois heureux tu sois bien dans ta peau etc comment on fait ça ? alors on vous dit il y a des marchands du bien-être qui développent le pilates la sophrologie la méditation transcendantale etc ou le retour à la terre l'agriculture biologique on vous donne des tas de recettes vous serez bien dans vos peaux mais je peux vous dire que quand vous le devenez ou quand vous voyez les gens qui le deviennent ils ont les mêmes contradictions ils ont les mêmes c'est bien paradoxe alors la nouvelle question c'est que les jeunes effectivement cet idéal de performance de progrès d'excellence de réussite ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une société comment voulez-vous avoir un avenir dans une société qui n'en a pas ou plutôt sur une planète qui est en danger il y a quelque chose là qui dérape qui ripe il y a quelque chose qui fait que la transmission de cet idéal d'excellence de performance etc aboutit à un paradoxe qui est le paradoxe du capitalisme actuel qui est le paradoxe qu'on analyse avec Fabien Nannick dans le capitalisme paradoxant c'est le capitalisme à force c'était le principe de destruction créatrice théorisé par Schumpeter que le capitalisme détruit en permanence ce qu'il produit et les moyens pour le produire pour produire des produits et des services qui sont qui produisent plus de valeur que ce qui a été détruit et le capitalisme a été un formidable moteur de l'amélioration des modes de vie de la croissance de la consommation de la production etc c'est-à-dire des sociétés qui sont extraordinairement riches même dans les pays pauvres parce que cette croissance même en Chine ou autre je veux dire ça a fonctionné sauf qu'aujourd'hui il y a eu un basculement alors est-ce que c'est le choc pétrolier des années 70 est-ce que c'est la chute du mythe de Berlin est-ce que c'est la prise de conscience du réchauffement climatique etc c'est que le principe aujourd'hui c'est un principe de création destructrice c'est-à-dire le capitalisme est en train de détruire la planète d'exploiter tellement les ressources dites naturelles que la planète n'arrive plus à les renouveler que le capitalisme financier détruit l'économie réelle c'est-à-dire l'emploi on délocalise en permanence etc et on voit des usines rentables qui sont en train de s'écrouler parce que c'est plus rentable ailleurs et qu'on déplace comme ça les populations et qui produit effectivement un désordre et un chaos mondial et détruire les travailleurs parce que c'est aussi cette recherche de performance permanente qui met justement ce dont on parle depuis le début les travailleurs en difficulté parce que ce qui leur fait perdre leur sens je n'ai pas le temps de l'expliquer mais plus on est performant plus on est dans la réussite et plus les chances de se retrouver dans l'échec sont importantes je vous donne juste un petit indice le management par objectif et l'évaluation sur les résultats individualisés des performances A B C D E A c'est clearly outstanding c'est-à-dire vous êtes hors du commun vous avez bien réussi B c'est above expectation au-delà des attentes et ça c'est bien C c'est satisfaisant D C doit faire ses preuves et E c'est insatisfaisant quand vous êtes dans l'excellence être insatisfaisant avoir E c'est impensable vous sortez des meilleures écoles vous avez toujours été bon élève la ronte est tellement forte que vous démissionnez avant même qu'on vous évalue si vous êtes dans cette case-là donc D C vous êtes jeune vous venez d'arriver bon vous avez eu un petit creux vous n'avez pas rempli votre objectif à 100 c'est pas grave doit faire ses preuves c'est qu'on vous donne une seconde chance C c'est satisfaisant on vous donne comme objectif 100 vous faites 100 excusez-moi mais 100 c'est moyen et moyen c'est vraiment quasiment quelconque vous n'êtes pas ambitieux vous n'avez pas vous n'avez pas l'agnac pour vouloir réussir ou quoi vous n'êtes pas vraiment motivé non en fait si on vous donne 100 comme objectif ce que vous devez faire pour être bien reconnu c'est 110 above expectation au-delà des attentes donc vous défoncez pour faire 110 et là c'est clearly outstanding hors du commun alors ça pose deux paradoxes être comment si tout le monde devient hors du commun que devient notre monde commun on pourrait penser d'ailleurs Anna Haren par exemple dit que l'objectif de la politique c'est de produire un monde commun et ça devrait être l'objectif de tous citoyens de nous tous de produire un monde commun et donc de pas un monde qui est dominé par la lutte des places c'est d'être toujours le meilleur toujours supérieur aux autres etc mais d'être un monde où tout le monde a sa place et c'est pas du tout ce qu'on vous propose et le deuxième paradoxe c'est que donc vous faites 110 on vous donne 100 et vous faites 110 mais l'année d'après vous n'allez pas régresser donc le 110 il devient 100 c'est à dire c'est l'objectif que vous avez fixé à N plus 1 et puis après N plus 2 c'est 120 130 enfin beaucoup plus c'est à dire que c'est là le paradoxe qui fait que la réussite c'est le paradoxe de l'exigence du toujours plus c'est à dire on va vous demander toujours plus et à un moment donné vous êtes au bout du rouleau vous n'arrivez plus à remplir vos objectifs et au lieu de vous dire que c'est le système qui vous a mis dans un truc totalement paradoxal vous vous dites ah ben je suis nul je suis au bout du rouleau c'est parce que j'en peux plus c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait c'est à dire vous êtes habité vous intériorisez de la responsabilité de l'échec et donc vous vous sentez nul honteux culpabilisé et donc vous effondrez et quand le moi est plus à la hauteur des exigences de l'idéal du moi il s'effondre et donc vous vous effondrez et c'est un des symptômes majeurs un des gens qui sont complètement épuisés qui tombent en dépression et qui se disent que c'est eux qui sont responsables c'est normal que si j'ai pas rempli mes objectifs comme il fallait que j'en tire les conséquences et comme je suis un être autonome et responsable c'est moi qui suis responsable de ça donc j'ai la conclusion à en tirer c'est qu'il faut que je parte et c'est une des ce qu'on appelle le harcèlement c'est effectivement ces politiques des entreprises qui vous poussent à partir en vous disant mais t'es patate et ils vous disent pas que vous êtes mauvais jamais ils vous disent ah ben non tu vois que c'est bien ce que tu as fait jusqu'à présent mais tu vois bien que t'as plus ta place ici toi-même tu le dis que t'es pas bien c'est toi-même qui te dit que ça va pas bien et tout donc il faut surtout pas que tu restes ici et voyez ce renversement et j'aime pas le terme pervers parce qu'on pourrait dire que c'est un renversement pervers puisqu'on fait porter c'est une forme d'emprise ce qui est vrai mais je préfère parler d'organisation paradoxante parce que celui qui vous dit ça il est pas forcément pervers il fait son job aussi le DRH ben on lui a donné comme objectif que sur tel et tel service il fallait réduire les effectifs de temps et ben pour remplir ses objectifs il fait le boulot vous voyez c'est ça l'organisation paradoxante alors qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie qui est très intéressant même de vue sociologique qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis il y a on dit 20-25% des gens qui sont pas retournés au travail en tout cas dans leur ancien travail et vous voyez tout d'un coup le chômage qui était un formidable à Libye pour renvoyer aux gens vous avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail vous avez qu'à vous donner du mal etc c'est à vous de faire l'effort pour trouver du travail et si vous ne voulez pas en trouver c'est que vous n'êtes pas bon pas méritant pas performant là aujourd'hui ça se renverse c'est-à-dire que tout d'un coup les gens disent mais attendez moi je n'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner votre contrat là de performance globale de me soumettre à des appels d'offres en permanence de me mettre en concurrence avec tous les autres c'est ça la vie non c'est pas cette vie là et effectivement vous avez un phénomène un double phénomène qui est un refus de plus en plus évident de ce qui a été à un moment donné un idéal l'idéal d'excellence de performance l'idéal du libéralisme en fait et en même temps donc les gens désinvestissent ça mais du coup il y a quand même de l'anxiété parce que où est ma place qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce qui va redonner du sens à ma vie comment je peux concilier l'envie objective de réussir pour avoir des moyens de subsistance qui me permettent d'avoir une maison d'avoir une sécurité matérielle et en même temps ce besoin tout à fait vital et existentiel de donner du sens à mon travail de donner du sens à ce que je fais et le paradoxe c'est que l'hyper-individualisation produit une demande de collectif parce que je ne peux pas m'en sortir tout seul et que j'ai besoin des autres pour pouvoir répondre à ces questions et limiter contenir cette angoisse c'est ce qu'on vit par exemple beaucoup dans les groupes d'implication ils recherchent des gens qui sont très cabossés et tout qui tout d'un coup découvrent un collectif bienveillant qui les écoute ça ne va pas changer leur vie ce n'est pas révolutionnaire on ne leur offre pas de solution mais en même temps ils ont et c'est la différence avec les thérapies individualisées si vous voulez c'est qu'on a besoin de collectifs on a besoin d'enveloppes groupales et comme on les trouve de moins en moins au travail par exemple on les trouvait au travail moi dans mon labo pendant des années la préoccupation principale de tout le monde c'était d'être bien ensemble et même quand il y avait des chercheurs qui étaient un peu moins bons qui avaient des problèmes etc il y avait une solidarité qui les soutenait alors qu'aujourd'hui ils sont exclus parce qu'ils pénalisent les performances de l'équipe et que si on veut être une équipe d'excellence on ne peut pas accepter de continuer à avoir les bras cassés c'est ce qu'on m'a dit dans l'évaluation à un moment donné de mon labo tu ne vas pas garder ses bras cassés parce que ça va te plomber qui m'a dit ça c'est nos évaluateurs j'ai dit comment toi et c'est des collègues en même temps ces gens comment tu peux dire des choses pareilles et tout voyez cette violence là et bien un certain nombre de jeunes ils n'en veulent pas effectivement ils commencent à problématiser l'histoire que l'avenir de la planète c'est un objectif absolument prioritaire et donc qu'on ne peut pas donner du sens à son existence si donner du sens c'est effectivement de participer à cette création destructrice qui est au cœur du capitalisme et donc c'est des débats politiques existentiels tout à fait important et qu'il me semble que nous comme chercheurs comme intervenants c'est au cœur de ces contradictions qu'on a maintenant à travailler très bien il est 19h25 donc on a deux options soit on reprend une question soit on conclut sur tes dernières paroles on prend une question encore parce qu'elles sont trop bien vos questions alors justement il y a une question dans la continuité de ce que tu viens de dire c'est pensez-vous que la nouvelle donne de la sobriété de la mise en question de la croissance pourrait changer les modalités d'organisation que vous décrivez et toujours sur les organisations il y a une autre question enfin deux questions qui demandent si finalement ce que tu as pu voilà trouver dans les organisations tu l'as également vu dans des dans des organisations enfin dans des entreprises de petite échelle dans des petites entreprises puisque les exemples que tu as pris ce sont quand même des grosses grosses entreprises nationales ou internationales est-ce que on voit les mêmes mécanismes à l'oeuvre dans des entreprises de plus petite taille alors je vais partir sur la deuxième question ce que j'ai observé c'est que si je suis parti des multinationales c'est parce que les multinationales ont imposé ce modèle à leurs clients et à leurs fournisseurs dans un premier temps qui sont aussi des PM pas toutes mais une grande partie puis après pour moderniser les entreprises publiques c'est le modèle de France Télécom de l'introduction de la révolution managériale et numérique dans les entreprises publiques et après on les a vus apparaître dans toutes les institutions par exemple je vous le dis au passage une des institutions où c'est le plus suicidé à un moment donné c'est l'ONF l'Organisation Nationale des Forêts c'est pas pas seulement France Télécom c'est à dire on pourrait dire là où on est en même temps plus proche de la nature etc mais en fait à partir du moment où ils ont introduit chez les gardes forestiers ce qu'on appelait les gardes forestiers des exigences de rendre la forêt rentable etc ça les a mis à mal à un point très important alors les PM si tu veux du coup cette idéologie managériale plus la révolution numérique elle a envahi l'ensemble de la société donc c'est plus maintenant une question de taille des organisations c'est que c'est l'ensemble de la société qui est aujourd'hui concerné par ces évolutions là c'est pour ça que l'histoire de McKinsey est tellement importante parce que quelque part c'est plus McKinsey au service des multinationales pour faire plus de profit c'est McKinsey qui introduit tous les rouages de l'État pour gérer l'ensemble de la société d'où ce sentiment qu'il n'y a pas d'ailleurs ailleurs qu'ici c'est-à-dire qu'on n'échappe pas à ces organisations paradoxales à partir du moment où il y a l'introduction de ces nouvelles pratiques de management et ces nouveaux outils de gestion d'évaluation et autres alors la première question donc sur les alternatives les alternatives par rapport à ce capitalisme et ce principe de création destructrice comment peut-on agir et réagir par rapport à ça le premier point c'est de comprendre le système ce que j'essaye de faire moi comme chercheur c'est donner des outils de compréhension de justement ce qu'on vient de faire ce soir ensemble enfin ce que je viens de faire parce que c'est surtout moi qui ai parlé mais puisque vous m'avez invité j'en ai profité mais n'oubliez pas de répondre à ma première question à vous de répondre qu'est-ce que les psychologues du travail pensent que la sociologie clinique peut leur apporter c'était la point il ne faut pas oublier c'était ça donc comprendre donc partager nos compréhensions etc je vais demander à Valérie elle est-ce que vous pourriez couper votre micro merci la deuxième la deuxième la deuxième posture c'est ne pas se résigner c'est-à-dire quand on intervient on voit un sentiment d'impuissance c'est-à-dire ça ne sert à rien de toute façon le monde tel qu'il est donc on n'a pas le choix soit on s'adapte soit on on est exclu et il n'y a pas d'autre solution que ça je crois que ce n'est pas vrai je crois que ce n'est pas vrai je crois que de plus en plus à l'intérieur même des organisations il y a une prise de conscience individuelle et collective et donc il y a une demande d'espace que ce soit du côté des syndicats du côté mais même des DRH et même des directions d'entreprise etc qui de plus en plus se rendent compte qu'il y a quelque chose de chaotique dans leur mode de fonctionnement et qu'il faudrait arrêter ils ont aussi tout le monde a besoin de repenser quelque chose qui nous évite d'aller à la catastrophe le prochain bouquin que je vais publier dans la collection sociologie clinique de Bénédicte Vidaillet et justement sur cette question on a failli l'appeler le désir de désastre mais l'éditeur a dit oh là là ça ne se vendra jamais alors en fait c'est les raisons inconscientes qui font que alors qu'on sait que le désastre est annoncé on ne fait pas ce qu'il faut pour l'éviter et c'est un bouquin elle est très intéressant parce que c'est à la fois sur la question inconsciente les motivations inconscientes qui sont derrière donc elle est psychanalyste Bénédicte Vidaillet mais elle est aussi sociologue clinicienne c'est-à-dire elle voit bien que c'est articulé aussi sur des enjeux sociaux politiques et idéologiques majeurs qui permettent d'essayer d'explorer ce paradoxe dans lequel nous sommes tous d'essayer de se construire un avenir dans une société dont on nous dit qu'elle va au désastre et donc par rapport à ça ce que font les psychologues ce que conseillaient les psychologues de Palo Alto qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ils disaient on fait de la métacommunication c'est-à-dire on communique sur les paradoxes dans lesquels on est et c'est très paradoxal parce que je dis eux ils peuvent se mettre à l'extérieur de l'organisation nous on ne peut pas pour ça que je parle d'organisation paradoxante parce que c'est bien à l'intérieur au cœur des organisations paradoxantes qu'il nous faut trouver construire des espaces de réflexion d'échange comme ce qu'on fait ce soir pour pouvoir partir de 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 ça veut dire on ne sort pas physiquement du système mais dans sa tête de faire ce travail de désincorporation parce que ça c'est pas seulement par la prise de conscience qu'on peut s'en sortir mais c'est aussi au niveau émotionnel au niveau corporal c'est-à-dire on incorpore aussi les organisations les habitus les exigences etc donc c'est pour ça que ce travail est au cœur de l'articulation du socio-psy et puis vous avez une autre façon c'est pas seulement la science dans le livre sur le théâtre d'intervention socio-clinique on dit que ces espaces ils doivent être à l'articulation entre l'art entre la science l'art et la clinique c'est pour ça que ça m'intéressait ici de vous rencontrer c'est-à-dire que c'est à l'articulation entre la science la compréhension l'art c'est-à-dire de trouver des modes d'expression qui permettent à chacun de traduire ses angoisses ses anxiétés ses difficultés ses impuissances en créativité et que l'art il est fait pour ça l'art c'est ce qui nous permet par exemple d'écrire un bouquin sur son malin ou de de faire de la peinture ou de faire du théâtre de de trouver ces nouvelles formes du rap le rap par exemple est un formidable lieu d'expression de la déconstruction par rapport au phénomène de domination actuelle dans la société qu'il soit de genre qu'il soit qu'il soit lié à la couleur de la peau aux appartenances sociales etc donc il y a des lieux comme ça où se crée la société de demain donc la science et la clinique et la clinique c'est là où pour nous les groupes d'implication et de recherche c'est une réponse c'est-à-dire c'est ces lieux où on peut vraiment travailler à la fois au plus près du vécu des gens sur les conflits et les difficultés qu'ils rencontrent mettre ça en rapport avec le fonctionnement des organisations dans lesquelles ils travaillent ou de leur famille parce que ce qui se passe dans les familles c'est pas inintéressant aussi par rapport à ça par rapport à ces ces familles recomposées la normalité maintenant c'est d'avoir une famille recomposée c'est-à-dire que les familles se reproduisent sur l'ancien modèle avec des couples qui restent ensemble et qui sont tellement fiers d'être restés ensemble c'est mon cas moi j'ai toujours la même femme depuis que je me suis marié avec elle mais je suis un diplodocus et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un rapport à l'amour un rapport à la sexualité qui est dans le pluriel qui est dans le trans qui est dans la découverte de nouvelles expériences etc. et qui produit un effet tout à fait paradoxal du moins pour certains qui est le fait qu'avant le couple il était fait pour la reproduction c'est-à-dire pour faire des enfants et fonder une famille et aujourd'hui c'est plus du tout ça tout le monde est plus ou moins trans et on vous dit que la normalité hétérosexuelle est un truc complètement dépassé et pour vous donner une image je reviens du Québec dans le Québec quand vous passez la frontière on vous dit homme femme autre et autre vous avez neuf catégories possibles on m'a dit qu'aux Etats-Unis actuellement le autre ils avaient répertorié 93 catégories possibles d'identité de genre dans cet entre deux entre un homme et une femme voyez comment cette société-là qui produit ça est extraordinairement comment dire créative mais en même temps bouleversante et en même temps et moi je je qui est je qui je suis là-dedans et on vous invite en fait à expérimenter différentes expériences sexuelles différentes expériences de couple alors on cohabite où on est libre ensemble c'est-à-dire on est ensemble mais chacun chez soi etc c'est-à-dire on expérimente effectivement des nouvelles pratiques et c'est ça si vous voulez qui me alors la sobriété c'est une pratique parmi d'autres c'est évident qu'il faut changer son mode de consommation et que il y a de la surconsommation partout etc et que la sobriété peut être heureuse mais la sobriété est heureuse si elle est choisie et peut-être si elle est transitoire moi je je connais des jeunes par exemple qui sont qui ont expérimenté cette sobriété heureux et qui à un moment donné donc qui vivent avec trois fois rien et ils vivent bien de qualité et puis à un moment donné ils pètent les plans et ils s'achètent des des chaussures donc ils vivent avec deux trois cents euros trois cent cinquante neuf euros enfin c'est parce que là il faut combien et puis à un moment donné ils en peuvent plus ils pètent les plans ils vont s'acheter des des chaussures ou se faire un voyage ou aller dans un resto où ils vont dépenser en une soirée ou en une paire de chaussures ce qu'il leur faut un mois pour vivre voyez ce genre de choses c'est-à-dire c'est compliqué la sobriété il faut qu'elle soit choisie mais en même temps si elle empêche d'accéder à la question aujourd'hui qui est le grand la grande boîte noire de tout ce que j'ai raconté depuis le début qui est la question du désir du désir d'être comment je peux réaliser aujourd'hui mon désir d'être et ça on a besoin des autres et on a besoin du regard des autres et en même temps on a besoin de se dégager du regard des autres mais c'est aussi pour ça que la problématique de la honte et de la reconnaissance sont des problématiques centrales de qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui pour ne pas avoir honte de moi pour que les autres n'aient pas honte de moi pour que j'ai une estime de moi et une confiance en moi qui me rendent cette vie heureuse parce que somme toute la finalité de tout ça c'est d'essayer d'avoir une vie heureuse et de pouvoir la partager avec d'autres est-ce qu'on conclut sur cette conclusion cette conclusion heureuse écoute merci beaucoup Vincent pour ce cette présentation et cette mise en perspective et cet élargissement sur sur la sociologie clinique je pense que voilà pour les psychologues qui qui ne connaissaient pas ça a été voilà une façon de découvrir découvrir cette comment dire cette pratique et puis vous avez dans le chat toutes les informations pour continuer à vous renseigner à travailler sur ce sujet je pense que on peut vraiment te remercier pour cet exposé qui était vraiment passionnant passionnant merci Yoann et merci à vous parce que je veux dire c'est c'est tellement important aujourd'hui qu'on ait des espaces comme celui-là où on puisse réfléchir sur le monde qui vient le monde qui est et le monde d'où on vient parce que la clinique de l'historicité c'est justement de faire un rapport entre d'où on vient là où on est aujourd'hui et ce qu'on peut faire pour demain et que en particulier je pense que ce que vous faites en psychologie du travail ce qu'on fait en sociologie clinique c'est-à-dire ce qui est largement dévalorisé aujourd'hui qui est la clinique évidemment les managers adorent la psychologie comportementale cognitiviste et les neurosciences parce que ça ne remet pas en question du tout les paradigmes sur lesquels ils pensent la société alors que les cliniciens qui sont au plus près de l'écoute du vécu des gens qui ne vont pas bien etc ils ne peuvent pas se satisfaire d'une pensée en termes de recettes en termes de solutions en termes de conditionnement en termes d'adaptation etc ils ne peuvent être qu'à l'écoute du sujet et c'est cette écoute du sujet qui répond aux questions qu'on se pose sur qu'est-ce qu'on peut faire et parce que le sujet est particulièrement créatif face aux contradictions qui traversent son existence à condition de lui offrir un cadre qui lui permette d'exercer cette créativité qui répond auxquelles d'exercer de lui offrir qui répond auxquelles à condition de lui offrir et à condition qui répond auxquelles